Salut tout le monde, c'est Tudio, la dernière fois qu'on s'était quitté, c'était sur ce pont, je me suis bien finiquée la gueule Mais ce que j'ai fait depuis, c'est que j'ai rejoint les miliciens Ce qui m'a permis de pas mal améliorer en karma, en niveau, etc Donc j'ai fait niveau 27 par rapport à la dernière vidéo J'ai récolté plein d'armes et de loot, etc Donc la gueule que j'ai c'est ça Parce que j'ai fait une mission que j'ai libéré un fort et j'ai la gueule d'un colon, voilà De toute façon, les miliciens s'identifiaient aux colons venus à Boston Donc on va aller faire la quête principale, je vais du Commonwealth Je ferai mes quêtes secondaires après Et voilà Ordinateur stupide Cogne dessus Salut Vous Vous venez de l'autre côté de la charme, ça fait une trotte Voilà, il me demande d'aller, voyons voir dans cette trouée Comment on y rentre ? Je l'ai entendu dire que votre article n'était qu'un rabat si de mensonge Toute la vie est laissante sous-saut Bon, ça suffit Ouvrez-moi tout de suite cette porte d'Annie Sullivan J'habite ici, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'entrer Vous, là Vous voulez entrer à Diamond City, pas vrai ? Quoi ? Qui êtes-vous ? Chut Jouez le jeu, d'accord Comment ? Vous dites que vous apportez des marchandises de Quincy Et que vous en avez assez pour approvisionner le magasin pendant un bon mois Ça alors ? Vous avez entendu ça, Danny ? Alors, vous nous laissez entrer Ou vous vous chargez d'annoncer à cette folle de Myrnax C'est de votre faute si elle n'a pas toutes ses provisions ? D'accord Mais c'était vraiment un coup bas, Piper Laissez-moi une petite minute Entrons vite, avant que ce bon vieux Danny comprenne que c'était du bluff Cet endroit, là, Diamond City Qu'est-ce que c'est ? Ah, le Diamant Vert C'est une ville qu'il faut avoir vue au moins une fois dans sa vie Où les gens importants du Commonwealth se sont d'ici, s'y sont installés ou en ont été virés Un grand mur, de l'électricité, le tout à l'égout, des écoles Et même des gardes, Diamond City, on l'adore ou on la déteste Vous aurez bientôt l'occasion de vous faire votre propre avis sur la question Allons-y Piper, qui vous a laissé entrer ? J'avais pourtant dit à Sullivan de garder la porte fermée Espèce de petite fouille merde Le... le degré de malhonnêteté de votre journal est ahurissant Je vais faire saisir votre presse pour la vendre en pièces détachées Ouh, puis-je vous citer, Monsieur McDonough ? Le maire tyrannique veut museler la presse Pourquoi ne pas demander à cette personne qui vient tout juste d'arriver ? Vous êtes pour ou contre la liberté d'expression ? Parce que notre maire souhaite l'acheter à la poubelle De quel journal est-ce que vous parlez ? Du mien, Public Occurances Nous exposons la vérité sans la moindre concession Alors, vous êtes avec nous ou contre nous ? J'ai toujours défendu la liberté de la presse Oh, je ne tenais pas à vous entraîner dans cette dispute, mon bon monsieur Non, non, non Vous avez l'air d'avoir tout à fait votre place à Diamond City, vous Bienvenue dans le beau diamant vert du Commonwealth Une ville sûre et heureuse Un choix excellent si vous comptez vous y installer Ou même si vous avez juste de l'argent à dépenser Ne laissez surtout pas cette petite fouille merde vous mettre ses idées tordues en tête J'ai connu des accueils plus chaleureux Là, il vous a bien eu, McDonough Il faut croire que tout le monde ne se laisse pas embobiner par votre sourire de requin Vous venez dans notre belle ville pour une raison bien précise Je cherche quelqu'un Vous cherchez quelqu'un ? Qui donc ? Mon fils, Sean Il n'a même pas un an Attendez, votre fils a disparu ? Oh, vous entendez ça, McDonough ? Qu'est-ce que la sécurité de Diamond City va faire pour aider cet homme ? C'est pas la première fois qu'on vous signale un enlèvement, sauf que là, c'est un bébé qui a été qui s'appré Évidemment, nos équipes de sécurité sont dans l'incapacité d'enquêter sur la totalité des affaires qui leur sont soumises Mais je ne doute pas que vous trouverez de l'aide en nos murs Diamond City offre tous les services possibles et imaginables Nul doute qu'un de nos excellents concitoyens trouvera le temps de vous aider Je l'espère C'est ridicule ! La sécurité de Diamond City ne peut même pas envoyer quelqu'un pour aider Je veux la vérité, McDonough Pourquoi est-ce que la sécurité ne s'intéresse jamais à quelqu'un ? J'en ai plus qu'assez, Piper Dernier avertissement Continuez comme ça et vous aurez des endroits Ça, continuez de parler, McDonough Vous n'êtes bon qu'à ça, de toute façon Hum, un accueil typique de Diamond City de la part de notre mère Quel honneur, hein ? Écoutez, j'ai besoin d'un peu de temps pour me poser, mais passez à mon bureau tout à l'heure J'ai une idée d'article vous concernant, ce serait parfait Eh, Piper ! On reparlera quand je me serai installée D'accord Danny Alors, c'est vous qui apportiez des marchandises, à en croire Piper ? Quelque chose me dit qu'elle va encore en fumée, pas vrai ? Piper vous a déjà fait le coup ? Trop souvent Le truc, c'est que des fois, elle bluffe Et des fois, il y a vraiment une bande de cinquante pillards assoiffés de sang juste derrière la colline Alors, en général, je la laisse entrer Mais pas cette fois Le maire est sur le sentier de la guerre Ah, au fait, qu'est-ce qui vous amène ? Ce sera un bon point pour moi si je le note sur le registre Je cherche quelque chose, c'est tout Comme nous tous Et vous, c'est quoi au juste ? Mon fils a été kidnappé Il s'appelle Sean Ce n'est qu'un bébé Ah, je suis vraiment désolé Mais on a ordre de pas se mêler des histoires de disparition Il y a beaucoup de paranoïa en ce moment, à cause de l'Institut Et une action officielle risquerait d'envenimer la situation Vous imaginez si les gens se mettaient à paniquer ? L'Institut ? Qu'est-ce que c'est ? Ah mince J'aurais pas dû dire ça C'est juste un bouc émissaire, d'accord ? Quelque chose que les gens voient responsable de tous leurs maux Si vous voulez tout savoir, on a un journal en ville qui n'arrête pas d'en parler Public Occurrences J'ai juste besoin d'un renseignement ou deux, Danny Ça peut rester entre nous Ok Je peux au moins vous indiquer où aller Officieusement, bien sûr Une fois en ville, traversez-la et contournez le marché Vous arriverez à une ruelle avec plusieurs enseignes au néon L'agence de détective Valentine Mais elle est pas vraiment appréciée dans le point Alors méfiez-vous Les gens n'aiment pas l'agence de détective ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de gens se plaignent à ce sujet Un détective privé dans les ruines du stade de baseball ? C'est tout à fait logique Je vois pas ce que vous voulez dire Mais il serait temps d'y aller, là Salut, Sullivan Je voudrais pas paraître grossier, mais je suis un peu occupé, là Pardon Salut Allez-y, entrez Officier Vous avez une question ? Vous feriez bien d'aller voir Sullivan ? Allez, c'est parti pour Diamond City Comment est cette ville, alors ? Je serais curieux de voir à quoi le ressemble Je devrais mettre des fringues de charisme, parce que là, j'ai pas eu grand chose, alors Je vais mettre des fringues de charisme Je vais mettre des fringues de charisme On va mettre des fringues de charisme Condurance, Condurance, Charisme Chapeau des Miliciens Capot des Miliciens Je ne sais pas satisfait pas de fin de ma preuve menée Bon, bah, je crois que je suis le maximum de mon charisme. Ok, donc c'est un grand stat de... Wow, c'est un grand stat de baseball qui a été retransformé en ville. Salut ma grande ! Alors, le journal se vend bien ? La presse surchauffe en ce moment. Le moteur va finir par lâcher si on ne le remplace pas bientôt. Ça fait des semaines que tu me le répètes, mais cette vieille mémère continue de tourner. Arrête un peu de t'inquiéter. Bon, il faut que j'aille au bureau. Siffle, si tu vois des politiciens en colère qui viennent par ici. Il y a un problème ? Piper ! Bonjour. Le journal est... Ce journal, il vous le faut. Vous y trouverez tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'Institut. L'Institut ? Vous n'avez jamais entendu parler de l'Institut, monsieur ? Il enlève les gens la nuit et on n'en entend plus jamais parler. Il est dans le journal. Vous feriez bien de le lire avant qu'il vous chope, vous aussi. Qui a disparu ? Des vagabonds, des habitants de la ville, même des snobs des gradins. Quelqu'un disparaît presque chaque année. Et on sait tous pourquoi. Alors vous avez intérêt à faire gaffe. L'Institut est parmi nous et il finira par vous avoir, vous aussi. Je vous l'ai dit, c'est dans le journal. Ça va aller, merci. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Votre voisin est-il vraiment humain ? Peut-être qu'on a le bidon. Ah là, je me dis bien. Je me dis le son. Ok. Salut. J'ai des tas de quartiers de bramine sur mes crochets. Attendez, c'est quoi comme viande ? Vous ne savez pas ce qu'est une bramine ? C'est un gros bestiau, pas très malin, avec quatre pattes et deux têtes. Il n'y a que ça comme bétail dans le coin. Toute notre viande est fraîche, en provenance directe de la ferme Codeman. Parfois les caravanes nous livrent des trucs plus louches aussi. Plus louches que de la viande de vache et à deux têtes, vous voulez dire ? Eh oui, prince charmant. Bien plus même. Vengeux, mouches bouffies, rats de serre. Ça reste des protéines, pareil. Dans le Commonwealth, il ne faut pas être trop difficile. D'accord, voyons ça. Vous ne trouverez pas de viande plus fraîche. Alors. Je vais juste vendre des trucs inutiles. Hop là. Hop là. Chapeau de la mille, je n'en ai pas besoin. Alors, mets soin d'hiver. Voilà. C'est bon. Bon, allez, relève maintenant. Salut. Bonjour. Je suis habituée à ce que les pauvres et les demeurés de Diamond City viennent me réclamer quelques miettes. Les pauvres et les demeurés. Oh, inutile de faire semblant de ne pas comprendre. Il y a deux catégories de personnes dans cette ville. Ceux qui vivent dans les gradins et ceux qui sont en dessous de nous. Figurez-vous que je connais tous ceux qui vivent dans les gradins. Et vous n'en faites pas partie. Bon. Et si vous alliez voir ailleurs si j'y suis ? Vous êtes qui d'abord ? Anne Codman. De la famille Codman. Des gradins supérieurs. Si vous n'avez jamais entendu parler de nous, ça montre bien que vous ne comptez pas. Alors, vous vous en allez, oui ou non ? Vous voudriez me priver de votre charmante personnalité ? Faites comme bon vous semble. De toute façon, je n'ai plus rien à vous dire. Si vous voulez vous faire couper les cheveux, le salon est ouvert. Madame Codman. Encore vous ? Va te faire enculer, l'école. Il va lui dire connaître. Votre ami, ce serait pas un... Vous venez d'arriver à un super machin. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est tout ce qu'il comprend. Raconte-moi une blague. Non. Qu'est-ce que vous vendez ici ? Tout, monsieur. Mademoiselle Mirna s'enorgueillit d'être une collectionneuse de bibelots de qualité, originaire de toutes les régions du Commonwealth. Nous achetons également les objets que vous ne désirez plus. Et nous sommes ouverts 24h sur 24. D'accord. Je vais acheter absolument tout. On va aller voir qu'est-ce qu'il va. J'ai cherché surtout des armes que j'ai pas choppées ailleurs en fait. Bon, le physique d'assaut, etc. J'ai trouvé tout ça. Soin, bon, on s'en fout. C'est un gâcheux, ça c'est cool. Une munition. Hop là, on achète tout. Voilà. Il paraît qu'il y a un bar réservé au pire dans le quartier du théâtre. La fausse. Je m'en approcherai pas si j'étais vous. Ouf, c'est flippant. J'ai pas le droit de parler aux gens qui ne te disent pas. Hey, vous ne lisez pas le journal. Ces foutus synthétiques se cachent parmi nous. Hey. Non, je me tiens, mon cousin. J'ai rien vu. Vous fatiguez pas. Je vais juste qu'on me laisse tout. Mademoiselle ? C'est Kravat. Encore une âme perdue qui a besoin d'aide. Désolée, vous arrivez trop tard. Le bureau est fermé. Attendez, qui êtes-vous ? C'est vous, la détective ? Moi ? Non, je suis la secrétaire de Nick. Je gère ses rendez-vous, sa paperasse, ce genre de choses. Enfin, c'était mon métier avant, en tout cas. Mais maintenant que Nick a disparu, je ne peux pas faire tourner une agence de détective sans détective. Vous savez où je pourrais le trouver ? Il a disparu alors qu'il travaillait sur une affaire. Le gang de Malone Le Chétif avait kidnappé une jeune femme. Et Nick a suivi leurs traces jusqu'à leur planque, dans la station Park Street. Il y a un vieil abri là-bas qui leur sert de base. J'ai dit à Nick que c'était un piège. Mais si vous entendez les travaux, attendez, il y a des travaux à côté. Qui c'est ce Malone Le Chétif ? Je ne sais pas grand-chose de lui, mais il est de good neighbor. Qui veut dire que son type d'activité criminelle, c'est le genre costard sur mesure et mitraillette. Vous dites que Malone est de good neighbor ? Oui, c'est un quartier dangereux au nord-est d'ici. Les individus puissants qui y habitent ne s'intéressent qu'à deux choses. Leur style et le nombre de cadavres qu'ils amassent. Je vais le retrouver. Je vous le promets. Merci. Nick devrait être facile à reconnaître. Il porte toujours son trench et son vieux chapeau. Faites vite. Je vous en prie. Ok. Tiens, on peut monter. Alors, on va voir si il y a une autre quête aussi. Il faut que je passe au journal. Allez, pousse-la. Alors, données. Données. Alors, on travaille dur ? Ouais, ouais. Vous ne savez pas de quoi je veux parler, hein ? Ce que vous voyez là, c'est le mur. Le grand gardien vert. Je crois qu'un peu de travaux d'intérêt général vous ferait le plus grand bien pour combler vos lacunes. Qu'en dites-vous ? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Vous voyez cette peinture que j'utilise ? Il ne reste qu'un seul endroit dans tout le Commonwealth où on peut en trouver. Hardware Town. Un magasin en ruines pas loin d'ici à l'ouest. Rapportez-moi un pot et je vous donnerai 100 capsules. Ça vous va ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Hardware Town ? Des pillards se sont installés là-bas, il y a quelque temps. Mais nos gardes disent qu'ils sont trop forts pour eux. C'est pour ça que je commence à être à court. Alors ? Ça vous tente toujours ? Il vous faut juste de la peinture ? Ça marche. C'est bien aimable. C'est-à-dire que vous avez besoin de garantir la prospérité. Non. La sécurité et l'éducation de chacun d'entre nous. Et même si le journal s'est perdu à mon pied du doigt... Alors... On va aller voir le journal. Je n'arrive pas à croire que tu bouffes cette merde. Le seul truc qui n'est pas trop dégueu à l'auberge de l'abri... Bouge pas, synthétique. Qu'est-ce que tu as fait du vrai Riley ? Où est mon frère ? Je te jure que je ne suis pas un synthétique. Ne tire pas. On est de la même famille, merde. Posez cette arme tout de suite. C'est un synthétique. Il va tous nous tuer. Kyle ! Non ! Bon, le spectacle est terminé. Il n'y a aucun synthétique à Diamond City, vous m'entendez ? Vous êtes tous parano. Hé. Il... Il m'a menacé de son arme. Mon propre frère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je... Je ne suis pas un synthétique. Je lui ai dit. Je n'ai pas arrêté de lui dire. Pourquoi il ne m'a pas écouté ? J'ai... besoin d'une minute. Je vais vous demander de reculer. Je comprends, monsieur l'agent. Je veux juste savoir ce qui s'est passé. Vous comprenez que dalle ou quoi ? Je vous ai dit de dégager. Tout de suite. Bah en fait, j'ai déjà affronté un mec... Des mecs qui se battaient parce qu'ils avaient leur double en face et lui, c'était un humain. Et synthétique, je crois que c'est lui. Pardon ? Pourquoi vous restez plantés là ? Mêlez-vous ce qui vous regarde. Oh putain ! Merde ! Allez voir le journal de public, occurrence. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Ça fait plaisir de vous voir. Vous tenez le coup, Blue ? Pourquoi vous m'appelez Blue ? Parce que vous venez d'un abri. Vous ne portez peut-être plus votre combinaison bleue, mais votre Pip-Boy et cette tête de poisson hors de son bocal, ça trompe pas. Alors voilà ce que je vous propose. Je veux une interview. L'histoire de votre vie. Il est temps que Diamond City voit un peu comment on perçoit le Commonwealth de l'extérieur. Acceptez et... Je vais vous dire. Je vous accompagne. Comme ça, je couvrirai vos arrières pendant que vous vous habituerez au monde de la surface. Quel genre d'interview est-ce que vous avez en tête ? Je vous demande qui vous êtes et quel est votre avis sur la vie qu'on mène dans le coin. Et peut-être que j'y ajouterai une ou deux questions pièges pour pimenter un peu le truc. Qu'est-ce que vous en dites ? D'accord, Piper. Ça me va. Bien. Mettons-nous au travail. Bien. Je sais que vous venez d'un abri. Comment me décririez-vous votre séjour à l'intérieur ? On a été cryogénisés, ma famille et moi. Je n'ai pas passé beaucoup de temps dans l'abri. Attendez. Vous avez passé tout ce temps dans un frigo ? Vous voulez dire que vous avez vécu avant la guerre ? La guerre ? Quelle guerre ? Celle à laquelle on doit ce merveilleux paysage en dégradé de bâtiments en ruines et de nuages radioactifs. Vous voulez dire que vous avez vu le monde avant qu'il soit réduit en bouillie ? Oui. J'ai plus de 200 ans. Ah, bon sang. L'homme venu du passé. Donc, vous avez vu le Commonwealth et Diamond City. Qu'en pensez-vous par rapport à votre vie d'avant ? Vous vivez tous dans des cabanes délabrées. Vous vous entretuez et... Bon Dieu. Cette odeur. Ça, je sens que ça va être marrant à citer. Je sais que vous êtes à la recherche de votre fils, Sean. Pensez-vous que l'Institut soit impliqué dans son enlèvement ? J'en ai bien l'impression. Même les bébés sont en danger avec lui. Et certains se demandent pourquoi je suis incapable de fermer les yeux. Pour la dernière partie de notre interview, j'aimerais passer à quelque chose de différent. Vous voulez bien faire une déclaration à l'intention de Diamond City ? On évoque rarement les kidnappings dans le Commonwealth. Les gens préfèrent penser que ça n'arrive jamais. Que diriez-vous à quelqu'un qui a perdu un être cher, mais qui a trop peur ou qui est devenu trop apathique pour se lancer à sa recherche ? Quelle que soit votre tentation de baisser les bras, ne le faites pas. Il faut garder espoir de les retrouver. Ou du moins, de connaître la vérité. C'est excellent comme fin, Blue. Merci. Voilà, c'est tout. Il va me falloir un peu de temps pour rédiger l'article, mais je pense que votre histoire va faire parler les gens de Diamond City. Enfin bref, j'ai accepté de vous accompagner pour couvrir vos arrières, pas vrai ? Prévenez-moi quand vous voudrez y aller. Je suis impatiente de découvrir le prochain chapitre de l'histoire. Piper. Vous venez me voir ? Vous êtes sûre de vouloir m'accompagner ? C'est ça, ou retourner à mes articles ? Bah, le journal attendra. D'accord. Allons-y. Ça marche ? Humaine faible, pas vivre longtemps. Attention à ce que tu dis, toi. Certains de tes frères seraient pas du même avis. On va l'envoyer à Sanctuary. Salut, Nat. Quand vous lirez notre prochain numéro, vous en croirez pas vos yeux. Attendez de voir. Hé. Qu'est-ce que je peux faire ? Piper. On a l'esprit qui vagabonde ? Un avis sur la situation ? Faire les bons choix rend rarement populaire. Mais je me vois pas vivre autrement. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien entre nous. Difficile à dire. J'aimerais juste que vous me prouviez que vous ne faites pas tout ça uniquement pour vous-même. C'était tout. C'est grand, bruyant et surtout plein de dirigeants corrompus et d'habitants lèche-culs, mais c'est chez moi. Bon, on a la gaji avec nous. Dommage qu'à un moment, j'ai insulté qu'ils habitent dans des poubelles, c'est dommage. Enfin, la ville trouve une mine. Je fais quand même de la liberté. Je prends le chemin de la liberté. Ça, c'est la quête principale. Bon, bah, on va essayer de choper de la peinture, vous savez quoi. Ça doit être facile à mon avis de choper de la peinture. Je vois pas pourquoi je galère. Bon, c'est peut-être des quêtes secondaires, mais je pense que ça va être vite fait. J'espère jusqu'après qu'ils vont pas m'en demander trop, les gens. Ça serait trop galère après. Il y a, oh, mais il faut de la peinture, il me faut des pinceaux, il me faut ci, il me faut ça. Non, mais t'as qu'à aller toi-même. En plus, le magasin, s'il te plaît, il est juste en face de la ville. Pourquoi les gens, ils ne sortent jamais, sérieux ? C'est n'importe quoi. Bon, euh... Dépêche-toi, je suis en chargement. Tiens, ça, c'est le badge de quoi ? Ils ont un pire jeu. Non, il y a plein de petites anecdotes comme ça qui sont marrantes à lire. Il y a des trucs, c'est des vrais, il y a des choses, c'est... Il y a un certain humour caché derrière. C'est assez rigolo. Bon. Tu dépêches de ton chargement, là ? Ah, enfin. Alors, en arme, on va prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme arme ? Je vais prendre... La grenade, je vais prendre... La grenade, c'est parti. J'ai découvert comment on a lancé grenade. Bon, euh... Je voudrais juste attendre le jour pour aller chercher ça. Est-ce que je trouve un bon mois soir ? Est-ce que c'est possible de trouver un bon dans cette ville-là ? J'ai découvert un bon dans cette ville-là ? On a défaut une dernière... S***, un pavement. Ils ne vont pas ghé vivre. Et Hollande. J'ai découvert. Il faut qu'allongerait tout en même temps. et c'est boche il est minuit, on va se mettre à midi j'espère qu'il ne sait pas trop brouillard de dehors enfin je ne sais pas si ça se dit en plus ce terme parce que des fois comment on appelle ça il y a certains moments de la journée où il y a du brouillard il y a des tempêtes radioactives et ces moments là, je peux vous dire, c'est... c'est déversé c'est n'importe quoi on avait oublié qu'il avait dit qu'il y avait des pierres qui avaient pris le contrôle de la zone on va attendre le réveil qui est derrière moi j'ai pas de bon endurance que je cours plus longtemps bien une amende est presse elle va mourir, elle a besoin d'aide au secours elle est blessée au secours elle est blessée dépêchez-vous, elle est là vu que je vous en supplie alors on va voir le magasin de peinture comment ça m'attaque je suis sûr que c'est un piège j'ai pas grave et tout s'est défoncé elle est par ici, dépêchez-vous j'ai plus les pièges j'ai plus les pièges j'y crois pour ça j'ai plus la même chose j'ai plus la même chose – Sous-titrage FR 2021